Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux personnes en voiture. Quelle est la carte mot maintenant qui l'accompagne, qui accompagne cette carte? Allons-y. La carte mot. Partager. Ensemble, en voiture, nous partageons. En dessous du paquet, il y a contrainte. Donc là, je ne sais pas si on fait face à une certaine pression. Qu'est-ce qui expliquerait cette pression? On verra bien. En tout cas, ici, on a partagé. Deux personnes en voiture. Allons-y avec le mot contrainte. Une image. Une carte image. Une mère. Oups! Le serpent est en dessous. Une mère qui peut avoir peur, ici, du serpent. Il y a une pression exercée sur une mère, sur une femme. Le serpent représente quoi? Les détours, les ruses, les manipulations, les mensonges. Donc, une femme. Aimer, auto-saboteur. Comique. Hum, c'est spécial, ici. Je ressens comme, je ressens de la confusion. Mère, contrainte. Sous la contrainte. Une mère, quoi? On exerce une pression, une certaine violence sur quelqu'un. On nous présente le serpent. Le serpent qui sait très bien mentir, manipuler pour arriver à ses fins. Donc, ici, on pourrait très bien aimer le serpent, vous savez. Une mère peut très bien aimer le serpent. Oh, ça sent un peu l'atmosphère de l'abus, là, ici. Une mère peut aimer cette personne manipulatrice. Donc, probablement qu'il y a un lien affectif avec cette personne. Auto-saboteur et comique. Ouf! Je me sens... C'est de la confusion que je ressens. Je me sens mêlée. Auto-saboteur. Comique. C'est comme si c'était banalisé. On en rit. Mais il y a de la pression exercée sur une certaine mère. Elle peut être sous la pression de cette personne rusée, représentée par la carte du serpent. Le miroir. Le miroir. Oh, regardez. Le miroir, ici. Une violence exercée sur une personne. On peut jouer sur la culpabilité de l'autre, la juger, lui cogner les doigts, dans le sens de lui faire des reproches, lui faire peur. Mais il y a un lien affectif. Donc là... Oh! C'est... C'est troublant. C'est troublant. Le miroir. Une personne, ici, qui peut prendre soin de son apparence, mais on a peur, ici. Peur de quoi? Peur du miroir. Peur de quoi? Peur de se regarder dans le miroir. Il y a une personne, ici, qui est très habile dans les jeux d'esprit, de mensonges, manipulations. C'est peut-être une personne qui ne remet pas en question ses comportements. Mais il y a une violence exercée sur une personne. On nous présente la mère avec le mot contrainte. C'est embarrassant. Continuons. Donc, probablement qu'il y a un lien affectif entre la mère et le serpent. Continuons. Contrainte, aimé, auto-saboteur, comique, habitude. Comme si on avait l'habitude de quoi? De s'auto-saboter. C'est rendu normal. Continuons. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Du timing divin. Comme si on nous disait, fais confiance. Fais confiance à la vie. Tout se déroule comme prévu. Lâche prise. Continuons. Explorons. Quelle est cette histoire? En dessous, il y a confession. Quelqu'un a quelque chose à te dire, veut se confier, partager. Ça se peut très bien. Bien, le retour d'une personne du passé. Ici, le chercheur d'or. Une personne qui peut utiliser, justement, le serpent. Pourquoi ici manipuler une personne? Pourquoi lui mentir? Quel est le motif? Bien, ça se peut très bien ici qu'on me parle d'argent. C'est le motif. L'intention derrière, c'est d'utiliser une personne pour son argent. Retour d'une personne du passé. Une personne qui doit être très charmante ici. Donc, c'est pour ça, là, d'après moi, il y a une femme ici. L'énergie d'une mère. Il y a comme un envoûtement. Elle est charmée. Le serpent réussit à la charmer et à la manipuler. Elle est sous pression parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Avec le mot aimer, il y a un lien affectif. Elle connaît le serpent. Et le serpent la manipule, exerce une pression sur elle. Là, à vous de voir, le serpent, je ne sais pas si on me parle du féminin, du masculin. Mais c'est une personne qui est rusée. Qui sait comment s'y prendre pour arriver à ses fins. Et c'est une question d'argent ici. On a peur. On a peur de la fin. On a peur de bloquer. Ici, là, il y a peur d'échanger, peur de communiquer. Ah, c'est un contexte abusif que je rencontre. On voudrait éviter les communications. On voudrait ne plus être en relation avec cette personne. Mais il y a une peur. Il y a quelqu'un ici qui a peur de manquer de temps. ou qui n'a plus, qui ne veut plus accorder de temps à cette personne, mais avec le serpent. Je me sens réellement embarrassée. C'est une personne qui s'est habituée à... à être sous la contrainte. Donc là, on nous parle d'une personne charmante. Oui! Il y a quelqu'un ici qui revient. Le chercheur d'or représente une personne qui t'utilise pour ton argent. En ce contexte, en ce jeu, c'est ce qu'il représente. On veut éviter, on dirait, les communications. On ne veut plus perdre de temps. On ne veut plus donner du temps, accorder du temps à cette personne. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas mettre fin. On ne peut pas se séparer. Il y a une peur. Donnez-moi un instant. Encore une fois. Une autre carte ici. On verra bien. Bon, ici, l'épée et la rose. L'épée et la rose, là. Mais d'après moi, on connaît la vérité. C'est la carte qui est très tranchante. L'épée de la vérité. On connaît la vérité. Révélation de la vérité. C'est une carte qui représente aussi le pouvoir de l'amour, la protection, la force, la solidarité. Ah, quand je regarde les cartes, je ressens vraiment une mère attachée à une personne qui la manipule pour son argent. En fait, c'est ce que ça résume. Et on nous dit « Fais confiance. » Tout se déroule comme prévu. Avec l'épée de la vérité. Avec l'épée de la vérité, d'après moi, si ce n'est pas déjà fait, bien, on va voir clair. Ici, j'ai l'impression qu'on se parle. Des personnes en voiture, certaines personnes se parlent, communiquent ensemble. Allons-y. Si on cherche à découvrir la vérité, la vérité est là. C'est une personne qui utilise son charme, écouter sa voix, sa voix douce. C'est une personne qui manipule, elle revient, manipule pour son argent, pour ton argent. Elle veut ton argent. Abus de pouvoir. Oui, oui, cachoterie, manipulation, exactement. On arrive à la fin de cette tricherie. Une personne va devoir faire face à elle-même. Le miroir qu'on évitait, bien là, on est rendu là. Révélation de la vérité. Il y a une personne ici, est-ce solée, seule, isolée, dans le doute, qui hésite à dire la vérité. Mais d'après moi, on va découvrir la vérité. Ce qui va entraîner un changement important. Ici, il y a une personne, là, en situation de pouvoir, qui abuse de son pouvoir. Ici, beaucoup d'hypocrisie, de manipulation, de ruse. Ici, là, c'est comme si je rencontrais cette carte du serpent. Ici, la lumière à l'envers, apparence trompeuse, cacher la vérité, jouer dans l'ombre, jouer dans le dos. Ici, toutes sortes de commérages pour éviter que l'on découvre la vérité. Mais ça arrive à sa fin. C'est une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Oui. Oui, sortir du secret. Une personne va révéler les faits, va révéler la vérité. Il est temps de faire face à la réalité. On a joué ici, on a créé l'illusion. Magicien, ici, hypocrisie, des masques, on joue, on joue, pour gagner, pour éviter de perdre quoi. Bien, on a vu le chercheur d'or tantôt. Cette histoire arrive à sa fin. Il y a un jeu ici qui tourne mal. Oui, communication, échange, partager. Ici, c'est la personne de bon conseil, le guide. On communique avec une personne, un conseiller, un guide. On pourrait très bien ici décider de, attendez un peu, il y a agitation ici. On dirait qu'une personne très, très agitée ne sait plus, ne sait plus quoi faire et va communiquer avec une personne représentée par la carte de la sagesse. La sagesse représente un guide, une personne de bon conseil. Oui. Il y a une personne ici qui est très, très agitée. imprévisible. Et elle va exprimer. Révéler les faits. Sortir de la confusion. C'est une personne qui est en retrait. Une personne en retrait, isolée. Beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Mais il va y avoir révélation des faits. C'est ce que je vois. Une histoire arrive à sa fin. Il y a une personne qui va sortir du secret. Oui, on arrive à la fin de ce cycle. Ici, tricherie, apparence trompeuse. Pour cacher, pour cacher quoi? Toute la manipulation, les mensonges, la pression exercée sur une femme, sur une mère. Pourquoi? Quel est le motif? C'est le chercheur d'or qui est là. Il faut s'en rappeler. C'est l'argent. Vouloir l'argent. Et on s'y prend de toutes les façons possibles pour atteindre une personne. Atteindre son portefeuille, son argent. C'est une histoire qui arrive à sa fin. Ça me fait un peu penser à cette carte. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Révélation des faits, révélation de la vérité. Ici, la fin d'une histoire. La fin d'une tricherie. Apparence trompeuse. Oh oui, avec le magicien à l'envers. On nous aveugle. On nous en met de la poudre aux yeux. Beaucoup de confusion. Beaucoup d'hypocrisie. C'est une personne ici qui a un égo démesuré. Qui ne veut surtout pas perdre. Qui veut gagner sur tous les plans. Qui veut dominer. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. À plus tard. Au revoir.